... À Vinon-sur-Verdon, à la limite des Bas-Alpes et du Var, vit cet homme qui n'est pas, comme pourraient le faire croire les premières images, un éleveur de beaux chiens de chasse, mais un aviateur, Jean-Marie Bénet. Il est instructeur d'aviation, il forme, il perfectionne toute l'année durant les jeunes pilotes sur cet aérodrome du Vinon, que de surcroît et d'entretien de ses propres mains, et qu'il soigne comme un autre soignerait son potager. Parfois pourtant, Jean-Marie Bénet vole pour son propre compte, et c'est ce qu'il va faire devant nous, pour nous, sur son jeudel ambassadeur. Un appareil léger et maniable, et cette maniabilité va être indispensable pour la promenade que nous ferons avec lui, au-dessus des gorges du Verdon, ou plutôt dans les gorges du Verdon. Ce site étonnant et mal connu, que nous allons visiter comme nul ne les visite grâce à cette caméra. Ni les touristes qui, l'été, s'arrêtent en voiture au bord des précipices, ni les escaladeurs de montagne, ni les spécialistes du kayak, n'ont la vue d'ensemble que nous allons avoir sur les 40 km de gorges de ce Colorado français. Dans un instant, nous laisserons la parole au pilote lui-même. Trois devant nous, sur l'acte de l'avion, le Col d'Iloir. Le Col d'Iloir, avec la route qui serpente et qui s'en va vers la droite, sur la rive sud du Verdon. Et nous devons avoir, à cet endroit-là, au Col d'Iloir, notre premier caméraman. En effet, il me semble l'apercevoir déjà debout, sur le tout petit piton qui se trouve dans le lacet, que forme la route à cet endroit. Voici le caméraman, nous passons devant lui. Il nous filme. Bonjour monsieur. Et voilà le gouffre du Verdon. Nous piquons en ce moment-ci, à 15 mètres secondes, 220 km à l'heure dans le fond. Nous refusons entre les palaises, sensiblement face au sud-est. Ici, nous allons avoir à prendre un virage assez serré. D'abord à gauche. Attention, nous y voici. Je vais rétablir. Le Verdon coule à environ 200 mètres au-dessous de nous. Et la route se passe bien au-dessus. D'ailleurs, on n'aperçoit pas. Voici le couloir également qui oblique vers la droite. Un virage à droite, à moyenne inclinaison. On n'aperçoit pas le Verdon tout à fait au fond du groupe, en bas. Un peu de mot de verre pour qu'on prenait l'avion. Nous allons dire bonjour au caméraman. Et nous nous redescendons dans le fond. Le Verdon qui coule au fond. C'est droit devant nous, là-haut. C'est une aide du baguette. On doit se trouver notre ami. Antoine, lui, ici, en ce moment. Mais oui, il est là-haut, certainement. Et nous arrivons dans quelques secondes au confluent du Verdon et de l'art suivi. Voici le confluent qui va être obligé à faire un virage extrêmement serré à gauche. De 120 degrés de changement de direction. Attention, c'est parti. Et je perçois là-haut mes trois amis d'art suivi. Et voilà. Et nous repartons en direction du Nord. Nous nous confions dans les gorges, maintenant, assez bas de altitude. Le Verdon coule au-dessous de nous, à environ une centaine de mètres. Et les palaises nous dominent à 4 ou 5 centaines de hauteur. L'air est parfaitement calme au fond des gorges. Il est froid. Il n'y a encore aucune turbulence. Il est 8h15 du matin. Dans quelques heures d'ici, il sera impossible de passer dans ces gorges à cause de la violence de la turbulence. Et voici où nous allons passer sous le point du vide. On aperçoit là-haut, très haut, le parafait de la route. Nous nous profilons à l'intérieur des palaises. Il n'y a pas beaucoup de place pour passer, mais ça passe. C'est passé, le temps est très calme, aucune difficulté. Aucune difficulté, a-t-il dit, vous jugerez. Il ne lui apparaît pas difficile de piloter son jeudel dans ses gouffres étroits, comme vous, vous pilotez votre voiture dans les ruines d'une ville. Pas difficile, mais nul ne l'avait fait avant Jean-Marie Bénet, et à notre connaissance, nul d'autre que lui ne le fait. Merci. 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 Merci.